Bonsoir Julien, les Scorpions s'imposent ce soir 7 à 1 contre Annecy. Annecy qui a été relégué en D2, mais qui n'était pas venu pour faire de la figuration non plus, mais les Scorpions ont bien réagi dès le premier tir. Là, c'était peut-être aucune chance pour la suite ? Oui, mais on avait demandé aux joueurs de se concentrer surtout sur nous. Effectivement, Annecy est une équipe qui est relaguée en D2, mais qui a posé beaucoup de difficultés déjà au match allé à nous-mêmes. Et puis, il y a beaucoup de nombre d'équipes durant pas mal de la saison. Après, ils ont connu des fortunes diverses jusqu'à là, mais on savait qu'ils ne viendraient pas non plus pour laisser le match. Donc, on a demandé aux joueurs toute la semaine d'être rigoureux, d'être disciplinés et puis de surtout bien commencer le match pour effectivement prendre les choses par le bon bout. On a dit qu'on était maintenant dans la préparation vers les playoffs et qu'on voulait que chaque joueur mette au service de l'équipe pour donner le meilleur de lui-même ce soir. On l'a vu en première période. Après, on a eu des petits ratés en deuxième. On a été moins bien un petit peu, moins rigoureux. Et puis, je pense qu'en troisième, on a fini le boulot comme il fallait. On a joué à quatre lignes tout le match sauf durant les pénalités de 10 minutes un peu à cause d'indiscipline. Et puis, il y avait Mickaël dans la cage qui a fait un match solide. Je pense que voilà, c'est ce qu'on avait demandé aux joueurs, on y est. Maintenant, on a un match mardi. On est vraiment dans la préparation pour les playoffs. On est vraiment type playoff en ce moment. Donc non, je pense qu'Annecy ne nous a pas donné la part facile et c'était un bon adversaire avec un excellent gardien. Ils ont tout donné jusqu'au bout. Je pense qu'on a été bien rigoureux et disciplinés pour obtenir ce résultat. Tu parlais justement des pénalités. Par moment, on est peut-être un petit peu tombé dans le panneau de faire des fautes un petit peu idiotes. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je pense que oui, effectivement, en première période, on a pris les devants rapidement. On était bien. On avait le tempo. C'est nous qui imposions et on est tombé un peu dans l'indiscipline. Je pense que la pénalité de Denis Videroff, par exemple, est un bon exemple d'indiscipline. Il y a un peu de vengeance personnelle. Et puis après, sur le 10 minutes aussi, je pense qu'on n'a pas besoin de réagir. Il faut que les joueurs contrôlent leurs émotions et apprennent ça. En tout cas, il faut qu'ils fassent attention parce qu'à la barre des playoffs, ce soir, ça ne coûte pas cher. Mais un jour ou l'autre, ça nous coûtera cher. C'est ce qu'on leur a dit et il faut vraiment être vigilant là-dessus. On a parlé aux joueurs, on leur a demandé d'être plus disciplinés. Maintenant, on sait aussi qu'à certains moments, ce n'est pas forcément évident. Il y a aussi la part de frustration quand tu ne réussis pas les choses ou quand tu as le sentiment de ne pas être récompensé ou pénalisé de la même sorte que l'adversaire. Maintenant, ce n'est pas une excuse. Il faut qu'on soit discipliné et c'est ce qu'on a dit aux joueurs. Un petit mot peut-être sur la prestation de Michael Muller qui a eu un match, ce n'est pas toujours facile quand on n'a pas beaucoup de travail dans la rencontre, mais qui a bien répondu présent. Oui, surtout que ça faisait vraiment longtemps qu'il n'avait pas joué, du haut classement, du haut résultat, etc. C'est une position qui n'est pas évidente. De toute façon, la position de gardien numéro 2 n'est vraiment pas facile, mais ce soir, il a répondu présent. Il a été sécurisant pour les défenseurs. Il a fait le boulot comme on dit et il a vraiment répondu à l'appel. Il a fait un très bon match. Il n'a pas donné de choses faciles. Après, il a accordé un but sur une des premières présences de William qui n'était pas non plus chaud. Je pense que Michael a répondu vraiment présent. Il a été élu meilleur joueur du match par hasard. Ses coéquipiers l'ont bien aidé aussi. Je pense que c'est aussi ça la force d'avoir deux gardiens qui sont prêts. Maintenant, il ne reste plus qu'un match de championnat. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, on veut tenir tout le monde prêt et le gardien en fait partie. On ne sait pas ce qui peut arriver pendant ces playoffs. Donc, c'est important qu'il soit prêt. Il nous l'a montré aujourd'hui, tant mieux. C'est plutôt un bon signe pour nous, un heureux problème pour les coachs. Vous avez répété avec Christère pendant toute la saison que vous vouliez vraiment jouer à quatre lignes le plus possible. Ce soir encore, on a vu un gros temps de jeu pour la quatrième ligne et qui a montré de bonnes choses. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est ce qu'on a dit effectivement. On est une équipe complète, compétitive et homogène. Et dans homogène, il y a ses quatre lignes. Ce soir, la quatrième ligne avec Mickaël, Mans et Raphaël a démarré timidement. Puis, petit à petit, ils se sont mis dedans. Ils ont créé des excellentes chances de marquer. Ils ont vraiment fait un très bon boulot ce soir. Ça nous permet de jouer avec la profondeur de banc. On sait que quand on enchaînera les matchs, c'est vraiment une qualité. On veut vraiment que l'équipe soit en avant. Il n'y a pas d'individualité ou quoi que ce soit. On veut que ce soit les joueurs qui soient au service de l'équipe. Et chacun a son rôle. Et effectivement, ce soir, la quatrième ligne a rempli son rôle parfaitement. Et on a utilisé tout le monde avec effectivement un bon temps de jeu. Parce que lors de la fin des pénalités, ils ne jouaient pas les powerplay. C'est eux qui ont embarqué sur la glace. Et je pense qu'ils ont répondu présent. C'est aussi un bon signe pour les coachs. C'est ce qu'on a demandé. De toute façon, on veut jouer à quatre lignes. On veut emmener tout le monde prêt pour les playoffs. Il nous reste maintenant deux semaines avec deux matchs. Un mardi contre Dijon. Et un à Cholet, un déplacement qui ne sera pas évident non plus. Donc, une bonne préparation pour ces playoffs. Justement, ce match mardi contre Dijon. Troisième de saison régulière de Ligue Magnus. C'est quand même un gros client qui va venir à Lilleberg. Ce match, ça va permettre d'avoir une grosse opposition en face, surtout en vue des playoffs ? Oui, je pense que c'est vrai que depuis quelques temps, on a des oppositions de D1 qui sont très homogènes. Là, on va vraiment avoir un client comme on l'avait au début de l'année en Coupe de la Ligue, par exemple. Comme on a joué Amiens ou Epinal. Ça va nous permettre vraiment de continuer à préparer ces playoffs. Et de penser justement que si on va loin ou s'il y a des choses, on a besoin de travailler défensivement. Là, ça va être l'occasion contre un adversaire qui va être bien supérieur. Ça va être une occasion pour nous, justement, d'être encore plus rigoureux défensivement. Et de retravailler ce système et de bien être en place. Et c'est pour ça qu'on le voulait. Je pense qu'eux aussi, ils ont besoin de préparation. C'est une équipe qui n'est pas loin, un excellent club. Voilà, je pense que pour les deux clubs, c'est utile. De toute façon, les matchs de préparation, c'est toujours utile. Après, il faut que les joueurs soient prêts. Il faut qu'il y ait une bonne opposition et que tout se passe bien. Mais je pense que c'est une excellente occasion pour nous, défensivement, de travailler, de s'appliquer et de vraiment faire preuve de discipline et de rigueur. Ce qu'on demande aux joueurs et ce qui sera, à mon avis, clé dans ces playoffs. Merci Julien. Bon match contre Dijon. Bon déplacement à Cholet. Et on se retrouve pour les playoffs. Merci. Bonsoir Mika. Victoire ce soir des Scorpions. 7 à 1 contre Annecy. Une performance pas mal des Scorpions avec un gros début de match. Qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était un bon match. On a bien commencé. D'habitude, on a toujours du mal à rentrer dans nos matchs. On est quatre lignes. Il faut que tout le monde se mette dans le rythme. Et tout ça. On a bien commencé. Il y a eu des pénalités dès le début. On a réussi. On a été bon au powerplay ce soir. Donc c'était vraiment un bon match. Tout le monde a vraiment... Tout le monde a participé. Il a fait jouer tout le monde. C'était vraiment un match plaisant à jouer. En face, c'était une équipe qui mettait des petits coups par derrière. On n'a pas répondu. On a été lucides. Et c'est bien de gagner comme ça. C'est parfait. Un gros temps de jeu pour Tallinn. Donc avec Raphaël et Mande ce soir. Vous vous êtes procuré aussi pas mal d'occasions. Ouais. Raph revenait de blessures. On s'est entraînés toute la semaine ensemble. On a réussi à se trouver. On a manqué d'efficacité devant la cage. A chaque fois, on se créait des bonnes occasions. On n'arrivait pas à conclure. C'était un peu notre défaut toute cette saison. Nous trois. Mais bon, on s'est créé des occasions. Donc c'était... C'est bénéfique. Mais il faut garder le positif. Mais il manque quand même ce petit but pour se libérer. Un but que vous marquerez peut-être un playoff. Là, les Scorpions ont sécurisé sur la troisième place. Donc ça garantit l'avantage de la glace au premier tour. Deuxième, on verra en fonction de l'adversaire. C'est un classement sur la saison qui te satisfait à cette troisième place ? Ouais, c'est bien. On est une équipe jeune. On avait une grande marge de progression. C'est une bonne place. Les équipes devant nous, elles sont assez fortes. Même si Bordeaux, on a réussi à les battre chez nous. On voit qu'on est proche de la deuxième place. Lyon a peut-être une petite marge d'avance. Mais en playoff, tout est possible. Et on va aller le plus loin possible. Ce soir, Michael Muller jouait dans les buts. Dans ce deuxième match de la saison. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance ? Il a fait un très bon match. On voit qu'on a deux bons gardiens. Si jamais il y en a un qui a un petit trou. L'autre, il est là. Il peut combler. Il n'y a pas de soucis. C'est important d'avoir deux bons gardiens. Surtout avec les playoffs qui arrivent. Il prend un but. C'est dommage pour son match. Il ne blanchit pas. Normalement, c'est important pour un gardien de blanchir. C'est important d'avoir deux bons gardiens. Il sort. Il a répondu présent. Je suis content pour lui. La semaine prochaine, dernier déplacement de la saison régulière. C'est à Cholet. Comment on aborde un match comme ça quand on a déjà son classement assuré pour la saison régulière et qu'il y a quand même les playoffs à préparer ? Ça va être un match difficile. Déjà, il y a un long déplacement. Cholet va jouer son match pour se qualifier pour les playoffs. Je crois qu'ils sont huitièmes. Ce soir, ils ont gagné. Ils vont tout donner. Nous, ça va être difficile aussi de se mettre dans le match parce qu'on n'aura plus trop grand-chose à jouer. Mais c'est des matchs risqués. Pas se baisser. Et quand même faire un bon match pour se préparer les playoffs qui vont venir vite. Que tout le monde soit dans le rythme et que l'équipe monte en puissance pour les quarts de finale. Mardi soir, il y a un match de préparation contre Dijon. C'est un gros morceau de la Ligue Magnus. Comment on aborde un match comme ça, même si c'est de la préparation ? Il y a de très bons joueurs en face. C'est sûr. C'est toujours plaisant de jouer une bonne équipe. surtout dans le top 4 de la Magnus. C'est parfait pour se mettre en jambes. On joue des meilleurs joueurs que nous normalement. Après, sur un match de hockey, on ne sait jamais. Tout peut arriver. Mais bon, c'est bien de jouer pour se mettre dans le rythme. On va enchaîner les matchs. Parce qu'après, en quart de finale, en demi-finale, les matchs sont assez serrés. On aura un bon rythme. Et puis Dijon, ça va être un bon adversaire pour travailler nos powerplay, nos boxplay, toutes ces phases de jeu. Ça va être vraiment intéressant. Ça va être super. Ok, Mika. Je te remercie. Bonne préparation pour les playoffs. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.